C'était les grands titres de ce JT, voici le journal en détail. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la prolongation jusqu'à la fête de Aïd al-Atha, des activités de la 22e phase de l'initiative Kalluna Wahed, où nous sommes tous un. Cette initiative, lancée à la mi-mars et organisée sous l'égide du président Al-Fattah Sisi, fournit aux citoyens au niveau de la République tous les produits de première nécessité, à haute qualité et à des prix réduits jusqu'à 60% en comparaison à ceux du marché. Le ministère a fait état de coordination avec toutes les chaînes commerciales au niveau de toute la République pour que tous les citoyens tirent profit de cette initiative présidentielle. Le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki a regagné le CAIR après une visite officielle en République démocratique du Congo à la tête d'une délégation militaire de haut rang. Au cours de la visite, le ministre de la Défense a examiné avec le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kouenga, plusieurs dossiers d'intérêt commun dans les divers domaines militaires. Ils ont également assisté à la signature d'un protocole de coopération militaire entre les deux pays. Le ministre Gilbert Kabanda a salué la coopération entre les deux pays depuis l'accession de la RDC à l'indépendance en 1960. Pour sa part, le ministre de la Défense Mohamed Zaki a émis le vœu de voir les conclusions de ce protocole de coopération aboutir en vue de lutter efficacement contre les groupes terroristes qui ne cessent de menacer la paix et la sécurité des pays africains. Merci. Merci. Merci.